En procédant à la coupure du ruban, le président de la transition Brice Clotaire, Ligin Guima, montre son engagement envers la santé de ses concitoyens et met en avant l'importance de la recherche et de la prévention des maladies infectieuses. L'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma Dovando, devient ainsi un symbole de progrès et de modernité dans le domaine de la santé au Gabon. « Cet institut incarne le renouveau insufflé par le chef de l'État et la venue du CTRI au pouvoir depuis le 30 août 2023. Parce que là-dedans, nous y avons ajouté des innovations telles que ce centre d'apprentissage et de simulation. Nous y avons ajouté un certain nombre de choses pour faire de cet hôpital un fleuron de la médecine et de l'offre de soins aux populations gabonaises. » Par la suite, le président de la transition a décidé de se mêler à la population Dovando en faisant un bain de foule qui témoigne de sa proximité avec les Gabonais, en particulier celle d'Ovando. Cette démarche montre son désir d'être à l'écoute des aspirations et des besoins de la population, renforçant ainsi son image de président proche de son peuple. « Les jeunes de la SNI, les jeunes d'Alina Kiri, les jeunes du quartier Rougier, les jeunes de Pointclair, les jeunes de Higoumier 1 et 2, les jeunes de la cité Optra, vous êtes pour nous des véritables patriotes. Et je vous remercie pour ce 30 août 2023. Nous l'avons fait pour vous. Et je ne vous oublie pas, je vous porte à jamais dans mon cœur. Je ne cesse de le dire à tous, cette transition est la vôtre, c'est la transition de la jeunesse et nous ne devons pas la rater. Cette inauguration de l'Institut de maladies infectieuses et le bain de foule du président à Ovando sont des moments symboliques qui illustrent l'engagement du président envers la santé publique et sa volonté d'être proche de ses concitoyens. Ce geste fort marque la fin d'une tournée républicaine qui a été riche en symboles et en actions concrètes pour le bien-être du peuple gabonais. Sous-titrage Société Radio-Canada